Mon père avait déjà fait des chars et tout, et moi j'ai commencé à l'âge de 7 ans à aider à faire le papier des mères, tout ça. Ils n'aimaient plus faire les anciens, alors c'est les petits qui venaient qui les faisaient. Et après j'ai continué et j'ai toujours fait ça. Et c'est ma passion, c'est ma vie. Jean-Pierre, c'est le doyen des carnavaliers, l'âme du carnaval de Nice. Depuis 68 ans, il passe tous ses hivers ici pour créer les chars du carnaval. Moi le matin, des fois je suis là à 4h, 5h, je ne fais pas grand chose. Mais je suis là, je regarde, je rêve, je rêve. Ce rêve, il ne le vit pas seul, mais avec ses deux fils, Gilles et Pierre, sa belle-fille Françoise et ses deux petits-enfants Sébastien et Marie. 5 générations dans le carnaval et on a 3 générations qui travaillent en même temps, ça ne s'est jamais vu. Je pense que notre père est fier. Moi, en tant que père, je suis fier que mon fils travaille avec nous et je pense que Pierre également. Comme le Pimbania ou la Pissaladière, la famille Pauvignas est une institution à Nice. L'hiver, c'est leur saison. Ils créent puis dévoilent au grand jour leurs chars. Avec deux fois plus de soleil qu'à Paris et des températures supérieures à 10 degrés en moyenne, le climat méditerranéen est idéal pour cet événement en plein air. C'est le moment où on travaille beaucoup aussi et c'est vrai que quand on a un carnaval avec du soleil et des belles températures comme on a souvent, c'est agréable parce que les gens se régalent et voient un beau spectacle. Mais le beau spectacle commence ici, dans l'atelier des sculpteurs. Cette année, le thème du carnaval, c'est le cinéma. De Bollywood au super-héros, les sujets prennent forme dans du polystyrène. Au lieu que ce soit sur du marbre ou de la terre glaise ou du bois, c'est dans du polystyrène. C'est un matériau qui est léger en même temps parce que nous, il nous faut la légèreté pour pouvoir après les monter dans des hauteurs importantes et une résistance. Et c'est un matériau qui se sculpte bien aussi. C'est tendre. Donc on arrive vraiment à rentrer et puis à creuser tous les reliefs. Pierre, le fils aîné, supervise toutes les étapes de fabrication et il est pressé de nous faire découvrir leurs bottes secrètes. Voici leur toute première machine robotisée. Le sculpteur ne travaille plus directement sur du polystyrène, mais sur son ordinateur. C'est lui qui dessine le menton. Qui fait que ça vient dessiner le menton là. Déjà un peu mieux, mais je diminuerai un petit peu quand même là. Ici. Mon père, c'est le premier à mener un poste à soudure à la maison du carnaval. Mon grand-père, c'est le premier qui a utilisé le fer sur les chars. Avant, c'était tout en bois. On avance tout le temps. On avance tout le temps parce que déjà on aime ça et parce qu'il faut avancer. Les gens, il faut qu'ils voient de plus en plus de belles choses. Donc, il y a des outils qui évoluent. Il faut qu'on suive ça. Non, mais attends, il faut le présenter, voir comment on va couper. Baisse-le. Une fois les personnages sculptés, il faut les assembler puis les articuler. Gilles, le frère cadet, et son fils Sébastien ont le sort de l'arène entre leurs mains. On est en train de lui armer le bras. Quand on dit armer le bras, c'est rentrer une structure métallique à l'intérieur du polystyrène. Pour avoir une dureté. Quand on est carnavalier, il faut aussi bien savoir tapisser que souder, que savoir poser un moteur, brancher un moteur, mettre un vérin. C'est multi-tâches. Il n'existe pas d'école pour devenir carnavalier. Dans la famille Pauvignas, le savoir-faire se transmet depuis 5 générations en observant ses aînés. Pierre a construit et fait défiler son premier char à 13 ans. Dans l'ADN, il doit y avoir le truc carnaval. Dedans, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. On mange carnaval, on dort carnaval, on fait tout carnaval. Bien sûr qu'on est heureux. On n'a pas l'air heureux, là. Et à 75 printemps, le patriarche semble toujours aussi heureux de grimper sur l'échelle pour tapisser les personnages. Ce sont les gestes les plus traditionnels des carnavaliers, coller du papier avec de la colle faite d'eau et de farine. C'est la finition du papier, la colle, la farine, toujours comme il y a 80 ans ou 100 ans. Et ils recouvrent le polystyrène pour avoir la peinture après-dessus. Côté peinture, justement, on retrouve Marie, la fille de Pierre. La passion familiale ne l'a pas épargnée. La bouche. Le droit. Du olé rose un peu. Et est-ce que je fais le trade eyeliner comme je fais d'habitude ou pas ? Tu peux le faire, mais tu peux le faire qu'il remonte un petit peu ici. Avec ses couleurs, elle donne vie aux sculptures en carton-pâte. Un travail minutieux qui peut être réduit à néant si la météo n'est pas au rendez-vous lors des sorties de carnaval. L'an passé, nos carnavaliers ont connu la pluie et la neige. Si ça pleut, ça pleut, dommage. Ça ramollit le papier, le papier va se décoller, il y a le polystyrène qui va être apparent et c'est pas joli. Heureusement pour les carnavaliers, la majorité des défilés se fait sous le soleil. Et dans la chaîne de fabrication de ses chars, la dernière étape, c'est la couture. Françoise, la femme de pierre, crée les costumes des automates depuis plus de 20 ans. Donc ça, c'est la maquette du roi avec tous ces petits personnages qui sont habillés en pierrot. C'est des petits costumes, mais les mannequins font déjà 3 mètres de haut. Donc c'est des proportions déjà immenses. Le roi va faire 16 mètres de haut. Ça, c'est une armature qui prépare à l'avance. Et moi, je vais venir habiller cette armature. Chaque année, les personnages changent, les tissus également. Pas de routine quand on est costumière de carnaval. Alors là, c'est la fabrication de tous les costumes de l'art de rue qui ont participé pour le carnaval de Nice depuis 12 ans maintenant. Dernière année, ça permet d'avoir des animations qui tournent après dans le monde entier. Et notamment en Chine l'année dernière, au mois de septembre, on est allé faire un carnaval niçois en Chine. On passe son temps à voyager avec nos animations. Alors que la 135e édition du carnaval de Nice va débuter demain, la famille Povigna continue d'écrire l'histoire du métier de carnavalier avec un savoir-faire toujours en évolution et plébiscité dans le monde entier. Cette reconnaissance nourrit une passion familiale qui ne semble pas près de s'éteindre. Ma chance que j'ai eue, c'est mes enfants et toute la famille qui sont venus autour de moi pour continuer à faire ça. C'est vraiment une fierté pour moi.